Aujourd'hui, je vous amène visiter MTL Cannabis, une compagnie fondée par les frères Rich et Mitch Clément. Un gros merci à eux et leur équipe de nous accueillir dans leurs installations. Merci également à Biofloral de commanditer cette vidéo. Biofloral, c'est un fournisseur d'équipements et d'engrais pour la cultivation. Vous pourrez voir un système d'humidification Quest acheté chez eux durant notre visite. Pour nous guider, on a été accompagnés par Rich, Karim, Ryan et Patrick. Rich, bien sûr, c'est Richard Clément, un des fondateurs. Karim Rahil, mieux connu sous le nom de Uncle Sage, c'est le directeur des ventes. Ryan Ballyotte, le directeur général. Et le dernier, mais non le moindre, Patrick Pagé, le maître cultivateur ou, si vous préférez, le master grower de MTL Cannabis. Après s'être enregistré au gardien de sécurité du building, on commence par enfiler la tenue appropriée pour parcourir les salles de culture. C'est pas la tenue la plus sexy, mais il faut ce qu'il faut. On est maintenant prêt à visiter le trajet que les produits de MTL Cannabis parcourent avant de se retrouver dans vos bongs, vos vaporisateurs ou dans un papier à rouler chez vous. Vous êtes prêts? Let's go! On commence par la salle des mers où on rencontre les belles grosses plantes de Sage & Sour qui fournissent tous les clones pour la production de cette génétique. Les plantes que vous voyez présentement avaient seulement 4 mois de vie au moment de faire l'enregistrement. Patrick nous a précisé qu'ils gardent normalement leur mère pour 6 mois seulement, question d'avoir des bébés d'une qualité optimale et surtout d'une constance régulière. Il nous a également précisé que, de son côté, il préfère prendre les boutures dans le haut de la plante mère plutôt que dans le bas, encore une fois pour garantir la constance et l'uniformité des clones. Je lui ai demandé si prendre des boutures en bas de plan favoriserait pas la création plus rapide de racines. C'est une théorie qui fait du sens, selon lui également, comme les boutures de bas de plan contiennent plus d'hormones d'enracinement. Malgré ça, pour eux, l'uniformité des clones est plus importante que la rapidité d'enracinement. C'est quelque chose qu'on remarque assez rapidement chez MTL Cannabis, mais tout semble être programmé comme une montre suisse. Tout roule sur un programme vraiment précis et avec beaucoup d'expertise et d'attention de la part de toute l'équipe, ce qui leur permet de fournir leurs 13 salles de culture constamment et de maximiser leur rendement. On a également eu la chance de voir d'autres mères plus jeunes dans leur système d'irrigation. Ils sont présentement en train de changer de système pour leur mère et passer le tout en hydro dans leur substrat composé majoritairement de perlites avec un peu de fibre de coco. Une fois coupées des mères, les boutures sont ensuite placées dans des dômes pouvant contenir 50 bébés-plantes à la fois. On les place ensuite dans une petite salle qui peut en contenir facilement 2500 totales, avec des petites LED adaptées pour la période d'enracinement. C'est ici qu'on a nos premiers scoops sur ce qui s'en vient comme génétique future chez MTL Cannabis. Un petit Amnesia Aze. Un Platinum Couch. Intéressant. Une fois bien enracinés, les clones vont sortir de leur dôme et s'installer dans un cube de laine de roche, toujours dans la même salle, juste à côté de leur maman. Ils vont commencer leur croissance pour quelques jours, le temps de passer de plant ados à un plant jeune adulte, si vous voulez. Les plantes vont ensuite être envoyées dans une salle de culture. On peut en retrouver environ 450 de la même génétique par salle. Encore une fois, le mélange de perlites et de coco de MTL Cannabis est utilisé. Première fois que je voyais ce genre de substrat utilisé en hydroponie. C'est vraiment intéressant comme idée. La perlite permettrait de nourrir la plante plus souvent et de favoriser sa croissance de cette façon. Et du même coup le rendement. Les poches d'air que crée la perlite aident les racines à prospérer. La structure légère facilite également la pénétration des racines. Puis son côté inerte fait en sorte que ça ne perturbe pas la concentration des nutriments. La petite quantité de coco qui est rajoutée au mix leur permet de créer un équilibre encore plus parfait pour la plante. La coco va retenir un peu d'humidité, rester oxygénée et créer une balance parfaite entre le drainage et la rétention d'eau. La visite m'a vraiment allumé sur cette technique. J'ai carrément envie d'essayer un mix perlite-coco dans ma prochaine culture et d'intégrer un système d'irrigation également. Il faut juste que je garde en tête d'être vraiment attentif à mon système, car en hydroponie, ça peut partir en couille rapidement. Comme vous voyez, tous les plants sont installés sur des tables qui peuvent se glisser de gauche à droite et permettre aux cultivateurs d'aller travailler directement chaque plante sans devoir se pencher. C'est quelque chose que j'avais vu souvent en vidéo ou photo, mais pas encore en personne. C'est impressionnant malgré la simplicité du concept. On a visité plusieurs salles de culture comme ça avec différentes génétiques à différents stades de la production. MTL Cannabis a vraiment été transparent avec nous. Patrick a répondu à toutes les questions que je lui lançais. J'ai pu apprendre qu'ils faisaient un peu de topping sur leurs plantes pour avoir plusieurs têtes au lieu d'une seule. On a pu aussi constater qu'ils utilisent un scrog pour la floraison, question de bien diriger leur canopée. C'était vraiment un rêve de se promener dans toutes ces salles et de voir les différences entre certaines génétiques. Honnêtement, j'avais jamais vu des buds aussi grosses et en aussi grande quantité. Encore en toute transparence, on a également pu constater que certaines génétiques avaient tendance à foxtail, surtout dans les têtes trop proches des lancres. Le foxtail, ou queue de renard en français si vous voulez, c'est une sorte de déformation esthétique du cannabis. Les fleurs poussent un peu comme une couronne avec plusieurs calices qui se forment les uns sur les autres. On a vu également un peu de light burn ou de brûlure de lumière, ce qui prouve que ces génétiques-là ont encore besoin d'un peu d'ajustement dans les réglages de leur environnement de pouces. Ce qui nous rappelle que ce n'est pas parce que MTL Cannabis a une recette gagnante avec le Sage & Sour que la même recette va être parfaite pour une eau de génétique. C'est ici que le système d'humidification Quest acheté chez BioFloral entre en ligne de compte. Des capteurs surveillent la température, l'humidité et bien d'autres facteurs dans chaque salle. Ensuite, le système va s'assurer d'avoir une humidité adéquate pour les différents stades de la plante. La température est également contrôlée et du CO2 est aussi utilisé pour maximiser le rendement de la culture. Malgré toutes ces automatisations-là, la plante bénéficie également bien sûr des cultivateurs attentifs qui travaillent ensemble pour toujours améliorer le résultat de leur récolte. Parlant de l'équipe, je dois souligner à quel point l'ambiance de travail avait l'air agréable. Les employés travaillent avec de la musique et le sourire, qu'ils soient nettoyeurs, cultivateurs ou trimeurs. On sent que la culture de la compagnie est basée sur une équipe soudée, qui se soutiennent, qui travaillent ensemble. Des gens passionnés qui aiment leur travail, quoi. On a eu la chance de croiser plusieurs membres de cette équipe dans la salle de séchage. Après la récolte, les plantes sont coupées en branches séparées et ensuite séchées la tête en bas suspendue sur un immense étendoir. Apparaît-tu que je me force un peu pour les mots en français? C'est un rack, OK? Un c*** de gros rack! Après quelques jours de séchage suspendu, la plante est maintenant prête pour l'étape de bucking en anglais, qu'on pourrait traduire peut-être par étêtage. En gros, les têtes de cannabis, les fleurs, sont retirées de la branche qui est un peu plus sec. On place ensuite la fleur sur une plaque perforée, dans un autre rack, où la fleur va finir de sécher, mais aussi commencer sa cure ou son affinage, en bon français. Notez que les cocottes ne sont pas encore manucurées à ce moment. Je me demandais également si le fait de terminer le séchage à plat pouvait affecter le visuel des cocottes, mais comme les fleurs sont déjà assez sèches et légères, elles n'ont pas vraiment tendance à s'affaisser ou s'aplatir sur un côté. J'ai aussi compris que c'est bien plus pratique de faire l'affinage de cette façon-là, plutôt que d'avoir des centaines de contenants à aérer ou à burper en anglais durant l'affinage. Après quelques jours, les fleurs sont prêtes pour la manucure, ce qu'on appelle la trim en anglais. J'ai tenté l'expérience de trimmer pour rapidement me rendre compte que je ne suis vraiment pas rapide comparé aux pros de MTL Cannabis. Vous pouvez voir par leur vitesse d'exécution que l'expérience commence à rentrer, c'est le moins qu'on puisse dire. Les restants de la manucure sont bien sûr récupérés pour faire des produits 2.0 éventuellement, que ce soit du H ou autre forme de concentré. Une fois manucurées, les plantes sont placées dans des sacs de 1 kg ou 1000 g si vous préférez, qui sont ensuite scellées sous vide pour retirer l'air et ralentir l'oxydation des fleurs. Les sacs vont être entreposés en attendant d'être emballés dans des plus petits pots. Au Québec, on a droit seulement aux 3.5 de Sage & Sour et le Cookie & Cream. Ailleurs au Canada, MTL offre également le format 14 g ou une demi-once. On a eu la chance de voir les machines d'emballage. Premièrement, les buds vont être triés par grosseur. Une fois divisés en 4 grosseurs différentes, les buds sont pesés à la main par l'équipe minutieuse de MTL Cannabis. On peut voir selon l'affiche que leur barème est entre 3.55 et 3.65 pour que tout le monde soit content. Les clients, le gouvernement et eux aussi bien sûr. Ce système-là leur permet d'avoir des pots remplis de façon uniforme et de notre côté, ça nous assure de ne pas tomber sur un 3.5 composé de ce qu'on appellerait un fond de sac, des petites cocottes, des branches puis de latrine. Ce qui arrive parfois quand on emballe avec un système qui n'a aucun humain, des machines seulement. Une fois pesés, les pots passent par une autre machine pour être scellées et étiquetées avec toutes les informations requises pour se retrouver sur les tablettes de la SQDC ou ailleurs au Canada. On a également eu la chance de visiter le deuxième building de MTL Cannabis. On oublie parfois, mais dans les entreprises de production de cannabis, il y a aussi des équipes qui travaillent dans des bureaux plus standards à faire rouler le côté bureaucratique de la business. Les finances, l'expédition et la livraison, les ressources humaines. Les bureaux de MTL Cannabis sont situés dans une ancienne usine EWIT-CAP qui fabriquait des tracteurs et des pelles. On peut voir un vestige de cette époque directement en plein centre de leur bureau. Encore une fois, une très bonne ambiance régnait dans les bureaux, sûrement aidé par les bons repas offerts à la cafétéria de MTL Cannabis par le chef Jojo. Si jamais vous êtes intéressé à travailler chez MTL Cannabis au moment de sortir cette vidéo, il y a quelques postes dans leur équipe de production encore ouverts. N'hésitez pas à visiter leur site web et à postuler. Moi et mon équipe, on a passé un vraiment bon moment à faire cette visite guidée VIP des productions de MTL Cannabis. En plus d'être vraiment impressionnante, leurs techniques de culture et la générosité de Patrick m'ont permis d'encore mieux comprendre la plante et de m'ouvrir à des techniques de pouce que j'avais jamais encore explorées. Il faut aussi mentionner le côté chaleureux et terre-à-terre de leur équipe de direction et de vente. Malgré le fait qu'ils sont disponibles partout au Canada, souvent décrits et catégorisés comme étant un produit de haute qualité, très constant, il n'y a personne dans l'équipe qui a la grosse tête ou avec une attitude hautaine. Juste une belle équipe de passionnés qui aiment le cannabis et leurs clients. Merci encore à eux pour cette belle expérience, mais également pour la qualité de leurs produits. Merci encore une fois également à BioFloral de me permettre de faire ce genre de contenu en commanditant cette vidéo. Bien hâte de tester les nouvelles génétiques de MTL Cannabis et longue vie au Sage & Sour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501